... Elles ne sont plus exploitées depuis le milieu du XXe siècle. Les carrières de la pierre de Crasanne sont devenues un lieu à visiter pour son histoire, mais aussi pour sa végétation foisonnante qui en fait un véritable havre de paix. Le site a failli disparaître au moment de la construction du tronçon d'autoroute entre Rochefort et Sainte. Une association s'est battue pour préserver cet espace chargé d'histoire. Le début de l'exploitation remonte au Haut-Empire, 1er siècle après Jésus-Christ. Dans un premier temps, les légionnaires romains se sont servis de la pierre de Crasanne pour la construction des voies d'État. Puis rapidement, en profondeur, ils ont trouvé une pierre de meilleure qualité qu'ils ont destinée aux monuments, comme par exemple l'arc Germanicus ou les arènes romaines de Sainte. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette pierre ? C'est une pierre qui est très blanche, qui a un grain très fin. Elle ne contient quasiment pas de coquillages, pas de fossiles, et elle se prête très bien à la sculpture, d'où sa deuxième utilisation à partir du Xe siècle pour les constructions de l'art roman. Après 4 ou 5 ans de séchage, la pierre résiste au gel et à l'usure liée aux marées. C'est la raison pour laquelle elle a servi à construire des fortifications sur la côte ou en mer, comme Fort Boyard, entre le XVIe et le XIXe siècle. Au cours de la balade à l'intérieur de la carrière, on se retrouve aux pieds de falaises de 12 mètres de haut, conséquence du travail des tailleurs de pierre, des hommes dont le salaire était au-dessus de la moyenne, mais qui travaillaient dur. On peut regarder sur la paroi rocheuse et on voit des stris légèrement en arrondi, comme ceci ici, on voit très très bien toutes ces rayures qui sont toutes parallèles les unes aux autres, légèrement en arc de cercle, qui vient du fait que le carrier avec sa pioche de 8 kilos, quand il tapait avec son outil, ses gestes, ses bras décrivaient un arc de cercle, et donc l'outil, la partie métallique de l'outil, en percutant la roche, venait laisser ses traces en arrondi qu'on voit un petit peu partout. Un atelier sculpture a vu le jour grâce aux visites des enfants avec leurs enseignants pendant l'année scolaire, mais cette activité, maintenue pendant la période estivale, fait aussi le bonheur des plus grands. Un retour dans l'enfance ? J'ai toujours rêvé de faire de la sculpture et on est venu visiter le musée il y a deux jours. On a vu l'atelier, la proposition de cet atelier, on s'est dit pourquoi pas, pourquoi pas, et c'est très sympa, vraiment. Des sculpteurs ont même profité de cette pierre calcaire à la blancheur parfaite pour créer les lapidiales. Les œuvres sont réalisées directement dans la falaise. Cette pierre blanche, on la retrouve au château de Crasanne. Il a été construit en 1360 sur les vestiges d'une forteresse médiévale dont il ne reste que le donjon, les douves et la chapelle. Les propriétaires se sont succédés au cours des siècles, mais l'une des familles est restée 300 ans et a laissé des traces visibles, comme les sculptures, sur la façade nord. Elles peuvent symboliser des sarrazins agenouillés faisant allégeance au seigneur ou être interprétées de toute autre manière. Ce serait la représentation du plomb qui se transforme en or. Il faut savoir qu'à l'époque, les alchimistes étaient considérés comme des sorciers. Les deux petits personnages sur le bas représenteraient la vieillesse, donc le plomb. Vous pouvez vous monter un petit peu et ensuite vous voyez exactement les mêmes personnages, mais qui sont en fait plus jeunes, donc la jeunesse et l'or. Et sur le côté droite et gauche, ça représente le soufre et le mercure, donc les éléments dont vous avez besoin pour créer l'or. Et tout en haut, vous avez la pierre philosophale, qui est assez réputée en alchimie. Au sud, la façade a été rénovée au début du XXe siècle, mais n'a jamais été terminée. En la découvrant, on pourrait se croire devant un autre château. Le pigeonnier construit au XVIIe montre la richesse du châtelain. La présence de 1964 niches atteste qu'il possédait 400 hectares de terre. En pénétrant dans l'une des salles du château, on rencontre un drôle de personnage. Le chabauté est le maître de ces lieux. Ce chabauté n'est pas vraiment le propriétaire du château, bien que ce soit son surnom. En fait, c'est Jules Gouffier qui est le propriétaire de ce château. Donc il est plus connu sous le nom du comte de Caravas. Charles Perrault s'est donc inspiré de ce personnage riche et haut en couleurs, en apportant quelques modifications. Donc le comte de Caravas devient le marquis de Caravas et le château de Crasanne devient tout naturellement le château du chabauté. Le château de Crasanne a changé de propriétaire il y a un an. Certaines activités, comme l'accueil de vacanciers ou l'organisation de mariages, perdurent. Et le nouveau propriétaire des lieux réfléchit déjà à des aménagements qu'il pourrait mettre en place dans les années qui viennent. Sous-titrage Société Radio-Canada